Chaque fois qu'on propose des concerts rock, punk où ça envoie, il y a vraiment un public qui répond parce que ce public là il est quelque part un petit peu en manque aussi. Dans un premier temps je suis assez ému parce qu'il y a très longtemps que je n'ai pas entendu du son comme ça aux Normandie, le son est coupé depuis mars donc c'est un vrai plaisir pour moi de refaire vivre ce lieu, donc j'ai pris un plaisir fou, c'est de la sève aussi pour nous, c'est que notre métier, notre passion c'est la musique, donc j'ai vu un projet qui déjà tenait vraiment la route, qui était puissant, avec un lead aussi très présent, une vraie fraîcheur, la musique et les concerts c'est d'abord de l'émotion. Le rock c'est une attitude plutôt qu'une musique et qu'une image. Le rock c'est de l'énergie, il y a un côté aussi liberté, le fait de se lâcher, d'être dégueulasse parfois, de pas forcément chercher à faire du beau toujours. Si on reprend historiquement, évidemment le rock c'est guitare, basse, batterie, voilà sauf qu'en 2021 on n'utilise plus ce terme, il est devenu presque has been, juste le mot rock. Booba en 2021, à sa manière, est un rocker. Ça peut être rock, ça peut être dans la vie de tous les jours aussi, sur des thèmes, tous thèmes confondus, on n'est pas obligé de se prendre des caisses tous les jours ou de s'habiller avec des jeans troués, je vis-perse ça. Je pense qu'on est rock, dans notre musique principalement et dans notre démarche, après justement être rock c'est plein de choses à la fois, moi je suis pas du tout rock'n'roll dans la vie par exemple, je bois très peu d'alcool, je suis végétarien, je bois du lait de soja, mais je trouve que justement c'est ça aussi être rock, sur scène je me lâche complètement, je joue la musique que j'ai envie de jouer. Il y a le côté de ne pas se brider, c'est ce qu'on essaye de faire, de se dépasser un peu plus à chaque fois et de ne pas rester sur des acquis. Ce qui nous réunit c'est un peu le rock des années 90 et Stoner, on a commencé avec ça mais on s'est fait découvrir plein de choses aussi. On écoute plein de trucs, il n'y avait pas forcément que du rock. Un groupe qui m'a longtemps suivi et qui me suivra encore longtemps, même si c'est plus un groupe de première jeunesse, c'est les Dogs. Ouais, les Dogs. Alors évidemment il y a les Lance Keys, mais il y a aussi la relève, des groupes comme Shape, comme Black Scene, ce sont des nouveaux groupes à Saint-Lô. Moi j'aime bien Wait You, Please Die, est-ce que tu allais dire ça aussi ? On les a vus sur scène parce qu'on a fait un festival, ça sonne à la porte, super festival. J'ai trouvé qu'il y avait une super énergie. Mannekins aussi dans le rock Rouenet qui font une super musique. Puis on a eu l'occasion pendant cette résidence de rencontrer Nine Million Witches. Ils ont eu ce gros son, ricain de ouf. Le groupe Pendé déjà dans lequel Alex joue, qui est pour moi une référence en tout cas. Des artistes comme Gabelet, pour moi c'est ultra rock alors que c'est très barré. Il y a une scène, je trouve, énorme en Basse Normandie avec des groupes divers et variés, avec une basse rock à chaque fois. Dans les années 2000, il y a quand même eu un gros renouveau à ce niveau là. Il y a des groupes qui ont vraiment apporté quelque chose un peu de neuf. Après il y a des groupes un peu plus classiques comme Bukowski ou comme Loading Data qui font des choses originales. Il y a des groupes comme les Burning Heads, ils ont une belle image du rock en France. Et dans l'attitude, on parlait de l'attitude tout à l'heure, et dans la musique et dans la démarche. Le Nobody's Golf, c'est un peu cette nouvelle scène rock française inspirée Stoner etc. qui arrive. C'est quelque chose d'assez calibré, très énergique, très efficace. Et voilà, moi ça m'inspire, le groupe de Juliette Lewis, Juliette Handelix. Il y a besoin un peu de ça aujourd'hui sur cette scène musicale française, il y a besoin encore de groupes avec des instruments où ça joue vraiment. On a la sensation que, en tout cas pour la scène live, il y a un vrai retour du rock. Il y a beaucoup de groupes qui font des trucs mortels quand on va un peu dans les petites salles et chercher un petit peu la scène indée. Il y a des groupes qu'on a pu croiser sur scène ou dans la vie dont on est très fan aussi et qui réinventent quand même des trucs. On entend des fois que le rock est mort et tout, moi je pense que c'est pas vrai, qu'il y a beaucoup de choses. C'est juste qu'elles ne sont pas largement diffusées et qu'il faut avoir la curiosité d'aller dans les endroits où on peut l'entendre. Je pense Psychotic Monks, Issy Strata, il faut aller les découvrir en live. Alors je l'attends avec impatience aussi, c'est le retour du rock. Dans les années 2000, au Normandie, toute la jeunesse sarloise venait voir des concerts ici et que la culture était pop, elle était très pop. On était proche de l'Angleterre et on avait des tas de jeunes lycéens avec un peu le même look, tu sais, la coupe au bol, les baskets. Sarlo était très identifié par rapport à ça. Et aujourd'hui, ce public là, il est encore là, mais on le retrouve plus sur les concerts hip hop par exemple. Ça, c'est assez surprenant. Le rock, il est un peu plus absent des scènes de musique actuelle. Mais je suis convaincu que le rock, on va le revoir apparaître parce qu'il y a un public qui a envie de ça. Et à chaque fois qu'on propose des concerts rock, punk ou ça on voit, il y a vraiment un public qui répond. Parce que ce public là, il est quelque part un petit peu en manque aussi. Souvent, on me pose la question de pourquoi je me suis appelée Cosmic Suzy. Eh bien, c'était en rapport avec Suzy Quattro, qui était la patronne du glam dans les années 70, toute seule avec sa guitare, avec que des hommes derrière elle. Et elle envoyait pour le coup là, du rock, plutôt du glam. Et voilà, c'était une super nénette et elle avait un super morceau qui s'appelait Kenzie Ken. Moi, je vais en citer un qui est vraiment pas mon préféré de ce groupe, mais qui, à mon sens, a quand même fait bouger les choses. Et surtout, c'est Smetlight and Spirit de Nirvana. Ce titre là, pour moi, c'est le titre rock de ma vision. Moi, il y a aussi Red Jugger the Machine qui a vraiment apporté quelque chose de neuf, notamment au niveau de guitaristique et au niveau de l'équilibre. L'équilibre où c'est la basse qui prend le fat et la guitare qui ramène des éléments. Puis, avec le croisement avec le hip-hop, qui reste original encore aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. Ces groupes aussi, comme nous, ils souffrent et ils ont besoin de réponses. Et les réponses, c'est nous qui leur donnons en leur proposant des lieux pour pouvoir s'exprimer. Il n'y a que la moitié du travail de fait parce que pour eux, le plus important, c'est rencontrer évidemment leur public. Mais on y viendra vite, j'espère. On va reprendre les concerts prochainement. J'en suis pratiquement convaincu. Oui, ce sera distancié, très probablement. Oui, ce sera avec des masques, mais qu'on ne réserve pas uniquement de la chanson ou des choses très calmes. On peut voir aussi du rock assis et que du rock assis, masqué, c'est mieux que pas de rock du tout. Merci.